mais régis tout le monde ne peut pas être entrepreneur effectivement tout le monde ne peut pas être entrepreneur mais permettez moi de vous dire ceci de gré ou de force par passion ou par défaut la grande majorité des gens de notre génération va devoir s'y coller simplement parce que quand vous voyez la démographie qu'il ya sur le continent africain vous comprenez que chacun va devoir se débrouiller et l'entrepreneuriat c'est ça c'est de la débrouillardise structurée la démographie explose en 2050 nous serons le double de la population actuelle afrique dans le même temps évidemment les entreprises recrutent de moins en moins parce qu'elle veut maximiser les profits comme tout le monde l'état embauche de moins en moins on n'est plus du tout à l'ère du fonctionnariat donc vous allez devoir vous débrouiller et même ceux qui sont cadres que ceux qui bossent dans des entreprises ont pour la plupart aujourd'hui des sites russell demandez leur ils ont des business à côté donc oui l'entrepreneuriat c'est un sujet central c'est un enjeu crucial pour le développement de l'afrique nous en parlerons encore et encore mais en parler ça ne suffit pas faut pas dire simplement les gens doivent entreprendre comment est ce qu'on fait je suis de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat ça s'enseigne dans une certaine mesure on apprend beaucoup de choses sur le terrain mais il y a également une partie qui peut se transmettre parce que tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions certaines personnes de par leur nature de par leurs aptitudes naturelles ont cette capacité là à être des entrepreneurs plus pragmatique plus efficace que d'autres mais on peut justement transmettre des clés et c'est ça qu'on appelle l'éducation entrepreneuriale ça fait partie des choses que l'on fait sur cette chaîne que vous regardez aujourd'hui justement en parlant d'éducation entrepreneuriale je voudrais vous révéler 10 vérités qu'on vous cache sur l'entrepreneuriat 10 vérités que peu de gens disent les gens aiment bien parler du glamour de l'entrepreneuriat oui c'est cool mais il faut parler de la réalité aussi l'entrepreneuriat c'est difficile c'est pas la rose tous les jours qu'elles sont ces 10 vérités là et pourquoi il est important que vous les connaissiez on va en parler tout de je suis régie saisine entrepreneur multipotentiel conférencier formateur et artiste je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver oser et j'espère que vous êtes solide moi je suis en parfaite forme et je suis plat de gratitude envers l'univers si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois welcome on board ici on rêve on ose on crée trois lettres r oc c'est notre mantra donc soyons rock on rêve on ose on crée et justement pour ça on parle beaucoup d'entrepreneuriat mais également de développement personnel et de mindset pour moi les deux vont de pair donc je vous invite à vous abonner activer la cloche de notification gling 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 comme ça youtube pourra vous informer tous les jours des nouvelles vidéos mises en ligne sur cette chaîne je suis convaincu que ce qu'on partage ici va vous permettre véritablement d'accélérer votre croissance tant professionnelle que personnelle quels sont ces dix vérités là qu'on vous cache ces dix secrets en quelque sorte que les gens ne révèlent pas pas forcément parce qu'ils veulent nous poser du tort mais parce que c'est plus facile de vendre une image glamour de l'entrepreneuriat parce que les gens n'aiment pas non plus montrer leurs faiblesses ceux qui parlent d'entrepreneuriat lorsqu'ils sont entrepreneurs parce que déjà il y en a plein qui n'y connaissent rien qui sont des entrepreneurs théoriciens pour moi ça compte pas je ne veux même pas parler cette catégorie là ceux qui sont entrepreneurs à véritablement et qui parle de leur expérience ils ne veulent pas souvent parler des dessous difficile parce qu'on a un mauvais rapport à l'échec en afrique justement n'est ce pas aux difficultés même avant de parler d'échec tout ce qui est complexe c'est difficile et on est à l'air de l'image donc les gens vont vous vendre toujours une belle image polissée d'eux sur linkedin sur instagram la réalité est tout autre d'accord il faut pouvoir mesurer un peu les choses ne soyez absolument pas complexé par qui que ce soit qui vous parle de son entreprise de son projet de son parcours entrepreneurial et ne soyez pas non plus rêveur ne soyez pas là en train de fantasmer sur un entreprenariat qui serait très pinky très très girly un truc très rose non c'est pas ça entreprenariat c'est dur ça cogne sec il faut le savoir alors on va y aller restez bien focus et suivez jusqu'à la fin les dix vérités on cache la première et la suivante personne ne s'intéressera à ton histoire jusqu'à ce que tu as vu ça il faut vraiment que tu te mettes ça en tête personne ne s'intéressera à ton histoire si tu as une belle idée un bon concept etc c'est génial mais des doutes des difficultés des petites victoires on ne voit pas mais qui arrive tous les jours parce que tous les jours on a des petits pas en avant on a également de petits pas sur le côté parfois des petits pas en arrière donc tout ça là qui constitue le parcours entrepreneurial ça n'intéresse pas les gens n'attends pas que les gens soient compatissants qu'ils viennent pleurer avec toi ne pleurniche pas non plus parce que ils n'ont rien à faire ils s'intéresseront sur ton histoire lorsqu'elle sera un succès ou lorsqu'elle va commencer à donner des signes de succès je pense que beaucoup de gens ont vécu ça n'est ce pas on ne peut pas avoir entreprise sans connaître ça et si vous êtes sur le point de vous lancer ben justement sachez que ça ça va forcément vous arrive moi il ya certains projets que j'ai porté et pour lesquels j'ai été l'objet de moqueries et le projet pour lesquels justement les gens se sont le plus moqués de moi c'est le projet qui m'a permis de gagner le plus en notoriété qui m'a permis d'avancer le plus dans ma vie professionnelle et personnelle aussi à un moment donné donc oui ça a été mon premier succès important dans la vie professionnelle parce que je vendais des galettes d'arachides que j'ai modernisé pour quelqu'un qui fait des études à l'étranger qui est resté en france longtemps qui décide de rentrer au pays parce qu'il va être entrepreneur ce que les gens comprennent déjà pas il dit qu'il va maintenant vendre de l'arachide dans des boulettes d'arachide des snacks d'arachide il appelle ça le jeune homme mais régis ce qu'est ce qu'il fait j'ai été l'objet de beaucoup de boqueries et dans mon dos il ya beaucoup de gens qui se sont donnés à corps joie il y en a qui savent pas jusqu'à aujourd'hui que je le sais c'est pas le sujet de la vidéo moi ça m'amusait parce que je savais où j'allais mais dès que ça a commencé à fonctionner un tout petit peu je ne parle même pas du succès plus important qu'on a connu par la suite quand ça commençait par marcher un peu ce sont ces mêmes personnes qui criaient partout ah mais je connais ah mais on a fait si ensemble on a été à l'école ensemble ah mais lui entraîne ensemble en telle année ah mais c'est mon gars sûr donc franchement les gens n'ont rien à faire de votre histoire travaillez et fait en sorte de réussir c'est le plus important deuxième vérité qu'on vous cache votre idée ça ne compte que pour peut-être 10% l'idée ne fait pas le projet je le dis alors que moi même je partage des idées sur cette chaîne l'idée c'est important c'est un point de départ s'il n'y a pas l'idée il n'y a pas de projet on est d'accord ok mais l'idée ne fait pas le projet l'idée à elle seule ne fait pas le projet c'est ce qu'il faut comprendre parce que le mythe selon lequel on a une super idée qui va révolutionner le monde franchement c'est dépassé ça aller sur google essaye de saisir l'idée la plus folle qui vous passe par la tête avant de finir votre saisie vous verrez que google va vous proposer déjà l'idée ça veut dire que des gens ont déjà effectué des recherches là dessus et vous allez vous rendre compte que ben en fait le monde est en avant ça sur moi de plusieurs années donc il est très rare d'avoir une idée ultra révolutionnaire à laquelle personne n'a pensé même quand ça révolutionnaire il ya des gens qui ont déjà pensé généralement qui travaillent déjà là dessus d'accord l'idée c'est une bonne base mais ça ne suffit pas c'est l'exécution qui va faire le projet comment est-ce que vous allez gérer votre projet comment est-ce que vous allez constituer autour de vous l'équipe gagnante celle qui va vous permettre de atteindre vos objectifs il ya des idées très simples qui deviennent de gros succès c'est pas les idées les plus compliquées qui fonctionne moi mes idées les plus compliquées jusqu'à présent je veux dire il y en a qui n'ont même pas vu le jour parce qu'elles sont plus complexes à réaliser que les plus simples et que comme beaucoup je me suis compliqué la vie pendant longtemps à vouloir chercher la pépite l'idée qui va changer le monde non il faut avoir de bonnes idées on peut connecter un certain nombre de fonctionnalités on peut innover et surtout avec le temps mais il faut pas penser que c'est ça qui va tout faire l'idée compte mais ça ne suffit pas soyez en sûr troisième vérité le cash chéri c'est que des amis et la famille donc mais vont te mentir il te mentent te mentent souvent qu'elle te dise que ce que tu fais est génial je ne dis pas que ce que tu fais n'est pas génial je ne sais pas ce que tu fais toi qui me regarde quel projet entrepreneurial tu mènes je ne sais pas quels sont tes objectifs ou alors quel projet tu vas lancer mais la réalité c'est ça c'est que beaucoup de gens se fourvoient parce qu'ils comptent uniquement sur la vie des membres de leur famille et de leur entourage leur cercle premier non votre maman achètera votre livre votre cousin achètera votre album votre papa achètera je sais pas moi si vous vendez par exemple des cours de danse il va s'inscrire peut-être peut-être pas votre papa mais je veux dire un ami simplement pour vous dire vous aurez compris que autour de vous les gens vous diront que ce que vous faites est génial ils vont vous soutenir ça c'est bien parce que les gens qui ont un entourage proche s'en soutient les gens qui sont pas soutenus par leurs proches honnêtement c'est très difficile quand un entrepreneur donc on est d'accord là-dessus par contre ce que je veux dire est ce que vous devez comprendre c'est qu'il ne faut pas se baser uniquement sur la vie de vos proches pour juger sur vous si votre produit votre service est bon parce qu'il ya peu de gens qui auront justement suffisamment d'objectivité autour de vous pour vous dire la vérité en face déjà est ce qu'ils auront les dispositions qu'il faut pour pouvoir juger objectivement même s'il voulait de l'efficacité de quelque chose c'est pas votre entourage qui va acheter votre produit c'est pas eux qui vont faire votre fortune niveau de service c'est le marché donc fait des focus group fait des sondages aujourd'hui avec google on peut faire des sondages en ligne sinon déplacez-vous et demander à des gens qui correspondent à votre cible est ce que vous pensez que mon prototype mon service bêta ou alors cette idée va marcher mais généralement il vaut mieux avoir quelque chose vers les physiques pas juste aller parler des idées comme ça vous avez soit un prototype soit déjà une version bêta de votre service et vous allez la soumettre à quelques personnes à des clients zéro aussi qui peuvent être déjà qui vous offrez donc comme on dit des early adopters déjà qui vous allez offrir le service pour qu'ils testent ou le produit qui goûte et qui vous donne façon retour si c'est un produit alimentaire qui l'utilisent en tout cas quel que soit le type de produit pour faire un retour pertinent parce que sinon vous allez vous fourvoyez vous direz oui j'ai pas goûter aux gens j'ai fait tester le produit autour de moi m'a dit que c'est bon j'ai fait tester le service franchement donc m'a dit que c'est génial ça marche pas comme ça si vous avez les moyens fait une étude de marché c'est clair il vaut mieux qu'est une vraie étude de marché encore que bien avec l'étude de marché on n'est pas sûr à 100% mais ça lui déjà un peu les risques mais si vous n'avez pas du tout cette envie là où les moyens ou les dispositions qu'il faut désire de le faire alors avancez sans mais au moins aller tester les gens tester la vie des gens d'une certaine manière très 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 important la chose qui suit nous ça va pas plaire mais c'est la vérité c'est une vérité qu'on vous cache si tu veux te lancer dans un projet entrepreneurial sache que tu vas galérer mon ami tu vas galérer ça va pas être facile c'est sûr et certain tu vas perdre de l'argent tu vas t'endetter peut-être pas au début je veux dire c'est des choses qui arrivent tu vas travailler longtemps sans salaire moi ça m'est arrivé de passer trois ans sans salaire à des moments où une entreprise que tu gères fonctionne mais tu peux pas te payer parce qu'elle fonctionne mais elle n'est pas rentable encore ah c'est deux choses différentes donc oui lorsqu'on veut bien faire en principe on sait qu'on va galérer parce que si on commence à mettre la main dans la caisse alors qu'une entreprise n'est pas rentable on accélère le déclin ce n'est pas plus compliqué que ça c'est certain tu vas galérer financièrement tu vas galérer tu vas galérer aussi émotionnellement ça c'est sûr mais là je parle surtout de ce qui concerne le plan financier sur ce point parce que les gens pensent qu'en devenant entrepreneur ils vont devenir riche tout de suite on n'est pas à silicon valley même là bas les gens ont la capacité de lever des fonds peut-être plus facilement dans certains environnements et pour certains types de projets oui mais ils ne viennent pas eux mêmes riches du jour au lendemain il n'y a pas le overnight success c'est-à-dire on devient paris du jour au lendemain ça il faut arrêter de croire à ces mythes là et justement arrêter de penser que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ce que certains vous vendent c'est réel d'accord vous allez devoir accepter de trimer pour espérer un avenir financier plus reluisant lorsque l'entreprise pourra tourner et va pouvoir vous payer un salaire correct normal parfois un petit salaire au départ et après progressivement si les choses se déroulent bien vous allez pouvoir monter votre salaire après plus chez les dividendes etc c'est comme ça que ça doit se passer vérité numéro cinq on vous cache vous avez besoin d'un coach je ne dis pas parce que j'en suis un mais c'est vrai ou d'un mentor et ou parce que parfois le coach devient le mentor ou le mentor et le coach vous avez besoin d'être coaché pourquoi parce que en fait le coach c'est celui là qui vous permet de gagner 10 ans le coach est celui qui vous permet de gagner 10 ans d'expérience puisqu'il partage avec vous des astuces des techniques des méthodes qui vont vous permettre de ne pas tomber dans certains pièges et de ne pas faire certaines erreurs qu'il a déjà commises à lui même ces erreurs là mais attention il faut choisir le bon coach le bon mentor parce qu'aujourd'hui 90% de ceux qui se présentent comme étant des coachs des mentors de ceci de cela ce sont des fakes simplement parce qu'ils n'ont pas d'expérience entrepreneuriale il n'y a rien qu'ils aient essayé quelqu'un qui a échoué dix fois est largement plus efficace en tant que coach que quelqu'un qui n'a jamais rien essayé évidemment mais si vous vous laissez avoir parce qu'il se passe sur les réseaux sociaux parce que vous voyez des gens qui postent de belles images sur instagram et qui prennent des photos dans des pays où ils sont partis en vacances où ils sont allés faire ceci ou cela et qui dit ceci ceci bonheur venez moi je sais faire ci je sais faire ça vous allez vous faire avoir c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui tombent dans les scams dans des arnaques pyramidales et le pire c'est que les gens qui tombent dedans vous verrez que la plupart du temps deux ans plus tard ils retombent dedans en suivant un autre profil similaire à la vie parce qu'ils n'apprennent pas les leçons ils apprennent pas les leçons de la vie le parrain nos enseignants nous obliger à apprendre les leçons à l'école mais personne nous obliger à apprendre les leçons de la vie vous devez apprendre les leçons de la vie vous même c'est très facile de fabriquer une fausse image aujourd'hui et de se dire influenceurs ça va vite je fais ça en une semaine si je veux honnêtement avec les meilleures photos du monde avec les meilleurs endroits du monde mais quelle est la substance derrière il n'y a rien donc n'allez pas suivre ce genre de personnes choisissez des personnes qui ont justement derrière elle de l'histoire vous pouvez vérifier les choses en ligne l'historique est là on peut consulter et voir que telle personne a essayé telle chose elle a monté tel business elle a échoué elle a réussi elle a fait ci elle a fait ça si vous choisissez votre coach comme ça et bien forcément ça va être des coachs qui vont vous faire gagner beaucoup de temps et donc d'argent c'est clair vérité numéro 6 ce qu'il faut savoir ce sont des choses qu'il faut savoir avant de se lancer tu vas perdre des gens sur le parcours des gens vont te tourner le dos c'est inévitable plusieurs personnes vont te tourner le dos parce que toi tu vas devoir faire de ta boîte de ton projet toi même une priorité alors la réalité c'est que bien souvent les entrepreneurs qui sont très impliqués dans leur business ils ont une vie sentimentale calamiteuse je dis pas toujours je dis bien souvent ce sont des gens qui se retrouvent à difficilement établir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et donc à ce moment là ça part généralement en cacahuète s'ils étaient en couple fiancés mariés etc ou s'ils étaient célibataires mais ils ont du mal à trouver un partenaire parce que c'est pas maintenant qu'ils sont encore plus occupés qui vont pouvoir sortir souvent rencontrer des gens entretenir une relation où il faut s'écrire souvent il faut prendre des nouvelles il faut sortir donc généralement les entrepreneurs ont des vies sentimentales calamiteuses regardez autour de vous je dis pas tous je dis généralement parfois les appareils sont maintenus les gens vont rester en couple et tout ça mais ça se passe pas forcément bien c'est dur surtout dans les premiers moments les premières années j'ai dit premier mois et ma première journée les premières années et les premières années ça peut durer longtemps ça peut être six ans ça peut être dix ans si vous arrivez à passer ce cap c'est cool c'est pour ça qu'il ya des gens qui préfèrent attendre d'être comment on dit assis à avoir une certaine solidité avant de se mettre en couple de façon sérieuse lorsqu'ils sont entrepreneurs donc voilà mais vous pouvez y arriver ce n'est pas une fatalité c'est juste pour attirer votre attention là dessus au delà de la relation sentimentale en termes de relation et d'interaction avec les amis vous allez avoir des difficultés c'est clair vous n'aurez plus le temps de voir vos amis aussi souvent qu'avant donc on va vous inviter à un certain nombre d'événements vous ne serez plus disponible et au bout du moment les gens diront c'est toujours lui qui est occupé de toute façon c'est pas la peine de l'inviter il se prend pour qui elle pense que quoi elle depuis qu'elle a monté son business nanaï nana vous devez savoir que ça va aller vous devez apprendre à gérer ça si quelqu'un vous jette ça à la figure vous vous excusez dites franchement je fais pas exprès faut que tu comprennes si la personne veut pas comprendre c'est pas grave vous dites le tranquillement mais ne culpabilisez pas ne culpabilisez pas parce que c'est votre vie que vous êtes en train de construire vous achetez un ticket pour demain vous achetez la liberté de demain n'est ce pas c'est ça qui est important il faut bien le comprendre moi il arrive plusieurs fois que je travaille entre 15 16 17 heures par jour pendant de longs mois c'est arrivé très 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 longtemps au début et même maintenant ça m'arrive d'avoir encore des périodes où je travaille plus de 15 heures par jour et ben oui parce que j'ai pas le choix si je veux atteindre l'objectif que je me suis fixé sur mon projet c'est pas optionnel il faut l'intégrer vérité numéro 7 tu dois savoir que ta santé va être éprouvée les vérités que je partage avec vous là sont choquantes ce sont des choses que les gens n'aiment pas dire mais c'est la réalité ta santé sera éprouvée sur les deux plans la santé mentale et la santé physique commençons par la santé mentale dont on parle trop souvent connaissez le nombre d'entrepreneurs qui font des burn-out il y en a tout plein simplement parce que c'est difficile c'est très difficile pour eux vérité numéro 7 ta santé va être éprouvée sur tous les plans enfin les deux principaux 1 la santé mentale la santé physique physiologique les vérités dont nous parlons sont choquantes les gens n'aiment pas évoquer ces sujets là mais il faut il faut que vous sachiez c'est en partageant l'information qu'on va fabriquer des générations d'entrepreneurs de plus en plus solides qui iront beaucoup plus vite que nous déjà il faut qu'on aille plus vite que nos aînés il faut que ceux qui viennent après nous aille plus vite que nous plus vite et plus loin surtout pourquoi la santé va être éprouvée la santé mentale dont on parle malheureusement trop peu parce que le burn-out chez les entrepreneurs c'est classique ça arrive quasiment à tous les entrepreneurs au moins une fois dans leur vie oui c'est l'épuisement mental les émotions que l'entrepreneur gère elles sont un à dire innombrables je sais pas si on peut on peut pas les déchiffrer toutes on est sous l'emprise de tellement de pression que les émotions enfin c'est comme ça tout le temps les angoisses les peurs les doutes difficultés tout le temps les collaborateurs qui font pas toujours ce qu'il faut les clients qu'on perd les difficultés à rembourser un crédit à la banque ou ailleurs les problèmes qui peuvent survenir entre des partenaires il ya tellement tellement de difficultés que vous devez travailler à maintenir cette stabilité là et pour ça évidemment il faut trouver des solutions faites de la méditation faites du sport moi j'ai connu ces choses là tard mais je suis reconnaissant parce que ce sont des choses que je pratique aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui ne font toujours pas pour mieux tard que jamais quand je dis tard franchement j'aurais voulu que quelqu'un m'en parle au début de mon parcours entrepreneuriale d'accord mais voilà vous avez la chance d'apprendre ça donc fait en sorte de ne pas tomber dans pratiquer des activités qui vont permettre de maintenir il ya ensuite la santé physique physiologique vous savez quand on est dans une activité où on passe beaucoup de temps derrière le bureau par exemple si c'est votre cas il ya un moment sur le parcours entrepreneuriale ça arrive forcément surtout quand une boîte grossie on est là au stratégique il faut passer beaucoup plus de temps à gérer beaucoup de choses on va être souvent assis il ya cette sédentarité qui peut s'installer il ya également toutes les maladies qui vont être causées par le stress et toutes les émotions qui sont justement à la base des maladies physiologiques toutes les autres donc il faut pouvoir anticiper tout ça et c'est d'avoir une bonne alimentation d'avoir une hygiène de vie plus ou moins saine donc faire un peu de sport se donner des moments de détente avoir un jour dans le week-end parfois volontiers qu'on fait absolument rien c'est très difficile mais il faut le faire parce que sinon ça va être compliqué votre santé va être vous allez tout faire à un moment au début on est sur tous les fronts et même après on est sur tous les fronts on est tellement sollicité qu'il vaut mieux le savoir prendre ses dispositions pour minimiser les risques parce que ça sert à rien de courir derrière le succès la réussite ce qui implique l'argent aussi pour après dépenser tout ça dans la santé et être malheureux ça sert absolument rien mais en 8 vérité numéro 8 concentre toi sur un business si tu ne te concentres pas sur un seul business tu vas couler je te parle en connaissance de cause moi je suis un multipotentiel et je l'assume donc j'ai connu comme beaucoup le multipotentiel des phases où je faisais plusieurs choses à la fois trop de choses à la fois et c'était pas le bon moment au début il faut se concentrer sur un business et ne faire que ça lorsque vous commencez à avoir des procédures des mécanismes qui font que l'activité sans être automatique elle peut quand même tourner de façon un peu plus aisée vous pouvez commencer à connecter d'autres activités à celle là s'il ya un lien ou développer d'autres projets mais l'erreur quand on a beaucoup d'idées et qu'on est quelqu'un de très créatif on est bosseur qu'on se dit bah j'ai du temps je suis plein d'idées tout ça c'est qu'on veut faire mille choses à la fois alors si vous pouvez le faire à condition d'avoir des ressources financières si vous pouvez avoir plusieurs équipes les payer de façon simultanée ok encore que il va quand même falloir que vous puissiez consacrer du temps à ses projets parce que vous déléguiez complètement et là vous n'êtes plus d'entrepreneurs vous êtes investisseurs dans un projet ça peut être votre idée et vous dites bon moi je vais investir dedans mais quelqu'un ne va développer vous aurez un oeil là dessus mais ça va pas être l'opérationnel à 100% là oui autre option vous attendez d'atteindre un certain niveau pour commencer à rajouter des activités ça n'y a pas de problème et c'est ce que j'ai compris après quelques déboires au début je me suis dit il faut être structuré organisé et se dire au lieu de faire trois projets là cette année ça sert à rien je commence ce projet là l'année prochaine je vais voir si ça avance bien dans une ou deux années allez je vais commencer tout doucement l'autre mais vraiment tout doucement et dans quatre ans je vais pouvoir vraiment embrayer sur l'autre etc etc d'avoir un plan il faut planifier les choses d'accord c'est important c'est très 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 important il y a ensuite cette vérité là que peu de gens connaissent un il y en a qui n'en parle pas parce qu'ils la connaissent pas beaucoup d'entrepreneurs ne s'en rendent pas compte même après dix ans il y en a qui ne comprennent pas que si tu ne vends pas ton entreprise n'existe pas ça ne sert à rien d'essayer de développer le produit le plus sophistiqué le service le plus abouti si tu as quelque chose qui fonctionne déjà vends concentre toi là dessus et tu vas améliorer le service au fur et à mesure ta priorité ne doit pas être tout le temps sur l'optimisation du produit la recherche de financement la levée de fonds il y a des gens qui sont des spécialistes en levée de fonds c'est à dire enfin je dis spécialiste je me sens en guillemets pardon désolé ce sont des gens qui passent leur vie à chercher des fonds qui sont dans tous les concours de pitch qui vont lever dix mille dollars ici cinquante mille dollars là qui ne font que ça mais leur projet n'avance jamais vous revenez cinq ans plus tard les projets sont toujours au même stade ça c'est pas l'entrepreneuriat vous ne pouvez pas être tout le temps en train de chercher du financement non vous devez vous concentrer sur votre produit votre service comment vous faites en sorte de le vendre comment vous faites en sorte d'augmenter les ventes le premier travail de l'entrepreneur c'est de vendre tout entrepreneur est d'abord un commercial moi je le dirais toujours vous êtes le premier commercial de votre boîte le premier ambassadeur le premier commercial le premier vendeur donc vous devez développer la compétence qu'est la vente savoir vendre c'est important et c'est en faisant ça grâce à l'argent qui va rentrer vous allez pouvoir optimiser le produit améliorer le service donner de la crédibilité à ce que vous faites pour aller chercher maintenant du financement ne mettez pas la charrue avant les bœufs il faut vendre c'est la priorité d'une entreprise ce n'est pas avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux franchement il faut que les gens se concentrent sur l'essentiel c'est un produit a commis partout mais que tu n'arrives même pas à générer deux cent mille vents par mois mais quel est l'intérêt ça veut dire que ton entreprise c'est comme les influenceurs là l'a dit la plupart des gens qui vendent des gens qui en fait ont du mal à même gérer leurs propres dépenses mais font croire qu'ils passent leur vie dans des jets de prière quoi ne faites pas ça et surtout passer à votre entreprise ne sacrifie pas votre projet pour ça ok et je finirai par la vérité numéro 10 on te cache et qui est importante c'est que même si tu as une bonne idée un bon projet bonne équipe que tu es un plément tu exécutes bien si tu n'es pas sur le bon marché ça ne marchera jamais retiens ça si tu n'es pas sur le bon marché ça ne marchera jamais ton produit doit correspondre marché et il ya des marchés sur lesquels il ya très peu de choses qui fonctionnent parce que les gens ont pouvoir d'achat très faible parce que la population je veux dire de taille réduite en achat est faible ça c'est pire quand tu as la conjonction des deux parce qu'il ya parfois des facteurs politiques qui vont empêcher justement les entreprises de prospérer parce qu'il y a des problèmes liés à l'économie au niveau macro et macro donc des problèmes macroéconomiques parce que ceci parce que cela et pour savoir si on est sur un marché intéressant il faut faire une étude de marché donc ne vous jetez pas comme ça dans les business à faire d'études de marché étudier un peu le marché avant de commencer si vous avez un projet structuré et que vous voulez lancer ça quelque part en afrique pouvez nous contacter ce sont des services que nous offrons avec les études du business plan d'études de marché le plan marketing on accompagne de façon stratégique les porteurs de projets ceux qui sont sérieux dans leurs ambitions qui sont prêts à mettre des ressources c'est à dire du temps de l'énergie et des moyens financiers pour atteindre leurs objectifs pour nous contacter notre adresse mail est dans la description juste en dessous est également pour du coaching ceux qui ont besoin d'être coachés pour nous contacter directement il ya également toutes les infos dans la description pour booker une séance d'une heure de coaching ou alors partir sur un pack parce que j'offre également des pas qu'un de 10 heures de 30 heures pour vous accompagner sur la durée voilà j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas prenez soin de vous de votre corps mais aussi surtout de votre mind de votre esprit répond aux en caillons c'est un rock